Parlons du jour où Luther rencontra Charles Quint. Nous sommes le 31 octobre 1517, Luther, moine et professeur de théologie, agacé par la vente des indulgences et l'enranchissement des papes et de l'église, placarde ses 95 thèses devant l'église de Wittenberg. De façon rapide et effrénée, son texte se propage dans toute l'Allemagne et très vite, Luther est excommunié et mis au banc de la chrétienté. Mais face à la propagation des thèses de Luther, un homme se doit de réagir, l'empereur Charles Quint, l'homme fort d'Europe et de la chrétienté, qui fait convoquer la diète en 1521 dans la ville de Warren, où beaucoup de choses doivent être discutées dans cette période de trouble impérial. Et surtout le cas de Luther et ses idées, qui se traduit par sa convocation à son procès le 17-18 avril, le réformateur face aux farouches chrétiens. Charles voulait que Luther s'excuse et se rétracte. Luther, lui, était là pour prouver ses convictions contre la façon de faire de l'église. Le débat est agité et lorsque Charles demande officiellement à Luther d'abandonner ses convictions, Luther lui répondit ainsi, « A moins qu'on me convainque de mon erreur par des attestations de l'écriture, par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile, seul puisqu'il est évident qu'ils se sont trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'écriture que j'ai cités et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. » La sentence de Luther tombe le 4 mai 1521. Luther est hérétique et hors la loi, ce qui peut se traduire par une condamnation à mort. Luther fut alors warm grâce au soutien du prince électeur de Saxe, Frédéric III, mettant fin à cette rencontre entre Martin Luther et Charles V. Frédéric III, mettant fin à cette rencontre entre Martin Luther et Charles V.